Donc voilà, je pense que vous avez tous lu le scénario. Donc j'attends vos critiques, j'attends vos critiques, j'attends vos commentaires. Moi, je vais simplement écouter tout ce que vous aurez à me dire. J'essaierai de ne pas faire de commentaires par rapport à tout ça. Mais ce que je vous demande surtout, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de commenter, de ne pas avoir peur de critiquer. Parce que moi, ça va m'aider à continuer le travail. Moi, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu trop long. Je pense que c'est impossible comme ça. C'est vrai que c'est long. Il y a beaucoup à lire. Je n'ai pas eu le temps encore de tout finir. C'est vrai que c'est trop long, mais pour moi, on n'est vraiment pas là à ce stade-ci. Parce que j'ai un autre problème, moi, plus global avec ce film, enfin avec le scénario tel qu'il est là maintenant. C'est que je me demande, par rapport au personnage principal, qu'on suit quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve qu'il y a un risque qu'on se désolidarise de lui, qu'on finisse par ne pas l'aimer. Je trouve qu'il y a le risque qu'on se dise, c'est quand même qu'un petit bourgeois qui fait un film par caprice... Pour draguer une fille dans un bar ? Voilà, ça, c'est un risque. On se dise qu'il fait un film pour pouvoir, dans les bars, dire, je vais te donner un rôle. La question, c'est, s'il ne fait pas ce film, qu'est-ce que ça change, quoi ? François, mais c'est quand même pas seulement lui qui fait un film. Il monte des gens autour de lui pour le faire avec lui. Tout seul, il n'est pas fertile, quoi. Pourquoi est-ce qu'on est autour de cette table ? Ici, mais non, pour faire un film, c'est le même récit. Ça, on semble, on est fertile. Oui, mais autour de cette table, il y a aussi un risque. Moi, j'ai aussi une question, enfin, ce n'est pas vraiment la même chose, mais moi, en lisant le scénario, je me suis vraiment demandé à qui tu t'adressais et pour qui tu faisais ce film. Enfin, je ne veux pas du tout te vexer ou quoi, mais je me suis dit, allez, ce n'est pas un peu le narcissisme du réalisateur qui écrit un film, qui écrit le tournage dans le tournage, etc. Donc, en fait, moi, la question que je me pose, c'est donc à qui ça s'adresse ? Est-ce que ça va intéresser les gens ? Et quelle est l'utilité pour toi de faire ce film ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que tu te poserais par exemple la question sur l'utilité qu'a un menuisier de construire son meuble ? Enfin, Fabrizio... Non, je pose la question. Par exemple, le menuisier... Menuisier, il fait des meubles pour que les gens aient des meubles chez eux pour ranger des choses, quoi. Voilà. Oui, et alors ? Mais alors, un cinéaste, il doit aussi faire des films pour que les gens puissent ranger des choses dedans, quoi. Est-ce que ce film-ci, les gens ont la place pour mettre des choses à eux ? Voilà. C'est ça, la question. Enfin, si je peux me permettre, comme on disait, je n'ai pas... Enfin, tu vois, je ne suis pas spécialement plus dans le cinéma ou quoi, comme on vous a dit, c'est la première fois qu'on me produit, mais moi, quand je l'ai lu, enfin... Enfin, moi, ça m'a vraiment touché, tu vois. Et je trouve que c'est universel et que... Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on tient vraiment une belle histoire, quoi. Et qu'ils parlent à tout un chacun, enfin... Donc, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça bouleversant. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche un travail ? C'est quelqu'un qui cherche un métier ? C'est ça. Je trouve ça assez juste. Ça parle de quelqu'un qui est à la recherche. C'est pas n'importe quel métier, quoi, faire un film. C'est pas n'importe quel métier. Bon, euh... Ben, peut-être... Anne. Euh... Quand je vois les scènes dans lesquelles je suis, je... Elles ne sont pas encore complètement écrites et je voudrais vraiment savoir... ce qu'il va y avoir dedans, parce que... Parce que je veux... Enfin, je veux pouvoir y travailler, avoir un droit de regard dessus. Enfin, je le dis une fois, et puis après, on ne parle plus de ça. C'est clair qu'on... Qu'il s'agit quand même un peu de notre intimité aussi. Et que c'est délicat. Et donc, je voudrais... Pouvoir écrire avec toi ça. Il n'y a aucun problème. Et autre chose aussi, c'est que... Pour pouvoir avoir de la distance, tu as... Tu fais appeler mon personnage Anne. Et ça, je ne veux pas, quoi. Moi, je veux de la distance, je ne veux pas... Enfin, j'ai besoin d'avoir de la distance, quoi. Je voudrais qu'on puisse aussi s'éloigner de certaines choses de la réalité, quoi. Attends, on ne parle pas de réalité ici. On parle de fiction, ici. C'est un scénario de fiction, avec des personnages de fiction. Fab. Donc, on va tout de suite arrêter avec cette réalité, avec... Tous tes personnages sont inspirés de ta réalité, quoi. Attends, tu ne peux pas nier que tu parles de ta réalité. Je veux dire, on est ici pour parler. On n'est pas encore sur le plateau de tournage. C'est le moment de mettre toutes ces choses-là à plat, justement. Tu joues avec des choses dangereuses, Fab. Alors, il faut l'assumer. Mais tu ne le fais pas naïvement, hein. Je ne nie pas... Je ne nie pas que cette histoire est inspirée d'une certaine réalité, d'une certaine vérité. Ça devient un peu thérapeutique, à un côté, je trouve. Ça n'a rien à voir avec la thérapeutique, Christophe. Rien. Je ne fais pas ma thérapie en écrivant ce film. Je vous demande des commentaires sur ce qui est écrit, et sur ce qui n'est pas écrit éventuellement, sur ce qui est encore au stade de traitement. Mais en tout cas, je vous demande... Vous avez tous reçu un scénario. Je vous demande simplement des commentaires sur ce que vous avez lu. Tu nous demandes des commentaires sur ce qu'on a lu. Est-ce qu'on a lu ? Ah, ben, tiens, comme par hasard, ça ressemble très fort à ce qu'on vit. Donc, il faut en parler. Mais qu'est-ce que... Mais non, qu'est-ce que... Mais si ! Mais qu'est-ce que vous... C'est ça qui est intéressant dans le film. L'écriture, c'est toujours de l'autobiographie. On ne peut pas s'empêcher de ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'une certaine réalité, c'est-à-dire de la nôtre. Ça, c'est intéressant. La question que pose le film, c'est... Est-ce que la vie est un film ? Est-ce que la vie de ce personnage est un film ? Est-ce que la vie de ce personnage est assez intéressante que pour en faire un film ? Est-ce que la vie, en général, est-ce que tu mets une caméra... Voilà, tu mets une caméra ici. Est-ce que c'est un film ? Pas nécessairement, quoi. C'est ça, le danger, je trouve. Attends, ce personnage, il sort quand même que sa carte de réalisateur pour essayer de séduire la... 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 la petite... Il... On a le risque, quoi. Écoute, je vais te lire tout ce que j'ai écrit. C'est parce que t'es vraiment... Et tu... tu nous as dit... On peut te dire tout ce qu'on a ressenti, donc je te le dis. Voilà. Pour qui est-ce qu'il se prend, ce mec coincé, cul, du cul, gâté, homorfoulé ? C'est quoi ce macho pervers narcissique ? On dirait presque un feuilleton, il croit que tout lui est dû. Alors, et sa femme, qu'est-ce qu'elle devient, Anne ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'il... il n'y pense pas assez ? Et il va lui faire du mal à... 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 à elle... Mariette, je sais plus. Euh... il va l'aigrir, cette fille, on le sent, elle va s'éteindre. Comme il l'a fait avec Anne, il... il est complètement dans le fantasme avec elle. Il s'idéalise, il se veut comme un prince charmant. Euh... et qu'est-ce qu'il croit qu'il va sortir la... 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 la pauvre petite de son bar, c'est ça ? C'est comme ça, il n'a plus que ça ? Il n'a plus que ça à lui sortir ? Il... pour... pour draguer une gonzesse ? Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ces mecs qui nous prennent pour des princesses ? Et... et... et qui... et qui nous prennent ? Et... et qui nous jettent ? Parce que tu vas voir, hein, on le sent, on le sent. Il va la détruire. Et... bon, je suis peut-être un peu radicale parce que je suis sensible pour l'instant. Je finis ! C'est toujours les femmes qui sont les béquilles de ces hommes ! Et le talent, on ne pardonne pas à tout ! Enfin... Je suis désolée, mais c'est comme ça ! On ne va pas nous refaire un film de plus sur ça ! T'as eu un problème avec Jean-Claude ou quoi ? Ça va ! La sensibilité des artistes, c'est pas... c'est pas une blague, hein, ce que je vois ! Tu veux quelque chose ? Je suis désolée... Je suis désolée... Excuse-moi, papa ! Ça va aller ! Excuse-moi, papa ! Je te rèfle... Je suis désolée.